Bonsoir, bienvenue dans Hashtag. Hashtag est une émission qui passe sur HLive tous les vendredis de 22h30 jusqu'à 22h30. Comme d'habitude, sur tous les vendredis, on reçoit les vendredis et les marques, comme on dit, bon, et voilà. Et ce soir, on aura deux idées dans la table. Bienvenue, surtout pas, mais ici, on aura deux idées d'invité. Il y a carrément des idées de Hashtag, des ministères, bouquet, bouquet, d'affaires. Bonsoir, bienvenue dans les ministères. Bonsoir, bienvenue dans les ministères. C'est un peu encore un plaisir pour moi de s'il y a encore sur le bateau. Hashtag, on a échangé avec nos compatriotes, nos contraires, les DJ parce qu'on dit ça. Ah, non, c'est quoi ça ? 4 DJ, ils ont été plantés de DJ, hein ? C'est quoi ça ? Bonsoir, je l'ai dit, la vidéo de la bataille. Alors, voilà, et ce soir, on a bien sûr des DJ que tout le monde connaît, bien sûr. Si les gars qui ont l'habitude d'ambiancer les nuits parisiennes, les nuits chaudes parisiennes, on a, bien sûr, à côté de moi, on a le DJ, mon désir. Bonsoir, DJ, mon désir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir, bien sûr, ce soir, dans Hashtag. Eh bien, merci pour Hashtag, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Et on a bien sûr le DJ tant acclamé, le DJ tant demandé, le DJ qui a beaucoup de chansons, beaucoup, bon, je vais pas, bon, je m'arrête ici. Alors, je présente carrément le DJ, le DJ H509. Bonsoir, Hashtag, bonsoir. Et tu parles, là, là. Laisse-moi tranquille, quoi, un peu. Toi aussi, commence déjà de me titiller. Non, bonsoir, Hashtag, bonsoir, tout le monde, tous les auditeurs, les auditrices. C'est les spectateurs. Ça fait très plaisir d'être là. C'est les spectateurs. C'est les spectateurs. On nous entend aussi, moi. Non, bonsoir à tous, ça me fait très plaisir d'être là, merci pour l'invitation. Et voilà, on est là. Et ce soir, on est là, bien sûr, pour la continuité de la promotion de la soirée du 8 avril. Bien sûr, c'est la nuit du compas. Et une nuit qui sera vraiment chaude. Ce sera nuit, le volcan avec l'étude compas. Et on aura, bien sûr, des petites questions, pas des questions difficiles. C'est juste pour savoir ce que c'est le DJ, le DJ, le DJ, le DJ, comment vous faites pour vivre, est-ce que vous vivez carrément le DJ, bon, beaucoup de questions. Et on aura aussi la participation du public. 0,1, 48, 12, 53, 65. C'est sûr, le public pourra appeler et participer au grand show avec des questions. Voilà. On a deux tickets à faire gagner. Je ne sais pas qu'on a, alors jusqu'à présent, on n'a pas encore une question. Je ne sais pas si on va... Écoutez bien ce que ce n'est pas, il n'y a pas... C'est-ce que je voulais dire que les questions vont arriver dans la bouche de gens vous dit. justement et écoutez bien vendredi dernier avec gaël il a c'était vraiment grâce aux fastoches comment c'était alors et ce soir on nous dit carrément pourquoi on arrive bientôt tout à l'état des questions tactique voilà stratégique question plèche et effectivement vous aurez à répondre il fait au 0 1 48 12 53 65 voilà vous allez repartir avec votre ticket alors ce soir de dj bien sûr dans htani et ce sont ces deux gars là ils vont carrément animer la soirée donc quand il y aura bien sûr les termes est une petite pause ce sont ces tickets qu'ils vont prendre des relèves carrément de démarrer la soirée c'est les dj effectivement ma première question bien sûr c'est pour dire après la réponse de j'ai mon désir ce sera tout de suite on enchaîne avec à chennais didier mon désir c'est quoi pour vous dj je dirais c'est comme un c'est comme un chanteur un mc une ambiance il ya le public devant lui c'est à lui de relever le chalet pour les faire danser ma réponse rejoint un peu ce que mon désir il a dit après j'ajouterais que que l dj c'est un peu plus complexe dans le sens où pour faire danser les gens c'est très difficile c'est très très difficile parce qu'arriver mettre par exemple toutes les musiques du moment c'est facile par contre faire découvrir des musiques produire de la musique faire aimer de la musique aussi ça c'est autre chose et c'est aussi le rôle d'un dj voilà je te fais la passe tout de suite à dire pour moi être dit c'est être dit voilà je rigole être dit c'est comme j'ai rejoint h c'est à avoir un fardeau à sa part de carrément moi les gars je le vois un fardeau pourquoi parce que tu as une promotion et moi dans mon cas c'était un modèle que j'avais sur mon dos aujourd'hui je vais dire je suis fier parce que c'est un grand chemin et h c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle paris ça ne va marcher que il y en a qui sont ici ça n'a pas marché et dans ce sens à faire danser les gens c'est pour ça parce que ça n'est pas arrivé m les générations j'ai créé les choses et faire de courir quelque chose et l'ambiance et les gens aussi à ta façon pour moi j'ai fait la passe bon moi je pense que déjà c'est un mouvement qui n'est il est très très difficile le mouvement de 10 joking alors c'est mon opinion non bon tout le monde est dj en ce moment avec la technologie non non je suis pas d'accord bon je suis pas d'accord c'est sûr que on aura on va on va revenir c'est qu'il ya mon frère il faut respecter son nom pour respecter son voile en ce moment moi c'est ce que j'ai pu constater c'est que avoir maintenant un contrôleur un ordinateur voilà non il ya beaucoup d'autres choses c'est en fait non bon je m'avoue un contrôleur avant contrôle à ce que c'est ce que tu dis c'est vrai mais tu peux avoir un contrôleur justement 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 les gars je suis bien d'accord par rapport à ce qu'il a dit c'est quand même le fait de le fait d'être didier voilà c'est dans ce sens là qui veut dire ça je pensais avec six guillemets parce que en ce moment alors on a bien vu bien sûr pour les dj internationaux les gars qui qui se font payer trois quatre six mille balles deux heures c'est des gars qui n'ont pas d'écouteurs ils font de la musique électronique mais je crois qu'ils jouent ils soulèvent la main et ça y est c'est trois ans et c'est très facile à juste c'est même pas bon je sais qu'à la île mixe pas donc ils mélangent pas d'essentie du du combat direct sans aucun il n'y a pas de pour y aller à pas de autorisation c'est à toi de caly c'est un grand débat ça marche pas moi je pense moi je parle du principe qu'il y a plusieurs plusieurs manières de mixer il n'y a pas qu'une seule manière de mixer tu peux mixer en calant des fonds tu peux mixer en scratch on tu peux me c'est mixé en faisant que des cute voilà en parlant c'est il ya plusieurs manières donc tu as vu je pense que les comme tu dis les dj internationaux pour ne pas les citer ils mixent de la musique électronique je vais pas dire que tout ce qu'ils font c'est programmé mais en fait ils ont leur manière de mixer et je pense qu'à tel moment ils savent qu'il faut faire ci qu'il faut faire comme nous dans le combat on sait que dès que tu as un solo guitare bam là tu peux enchaîner ton son un solo piano là tu peux enchaîner tu vois sur la denso là ce moment à ce moment là tu peux scratcher toi en fait c'est selon la culture et selon la musique que tu mixe t'adaptes à ta faction enfin t'adaptes une façon de de passer les sons tout simplement je suis d'accord je rejoins un peu ce qu'il dit c'est vrai après on a un peu la panel parce que mon moi je parle un peu pour moi parce que je suis ancien donc moi je suis ancien parce que bon moi j'ai quand j'ai commencé à mixer j'avais deux platines cassettes quoi c'était avec des platines cassettes c'était pas des platines vinyle donc le vinyle à l'époque c'était du luxe c'est carrément pour la c'était la c'était la prochaine question ah d'accord tu as commencé tes débuts carrément non voilà moi c'est vrai que j'ai avec des cassettes est-ce qu'avec cassettes tu calais carrément comme je calais en ralentissant légèrement montant des petits coups sur la boîte platine cassettes platine cassettes j'ai bien dit platine cassettes j'ai pas dit ni platine vinyle ni cd ni quoi que ce soit platine cassettes deux lecteurs à part et tu calais et tout et je calais c'est les allées à du direct voilà ben c'est quelqu'un qui était tellement mais sont ancrés dans le sujet donc du coup il n'y a plus réagir mais bon on l'excuse mais bon alors j'ai mon désir on continue donc oui voilà donc je disais c'est vrai c'est pas évident avec la génération d'aujourd'hui ça va que ça va très facile on a les bpm on a les ordinateurs c'est très facile c'est plus ou moins facile oui attention après je ne parle pas de programmation musicale je parle de tempo dans le mix c'est relativement facile aujourd'hui contrairement avant parce qu'avant quand on mixait c'était l'oreille qui travaillait aujourd'hui maintenant c'est plus les yeux c'est pour ça que c'est alors je continue bien sûr la question va revenir d'ailleurs h est-ce que en ce moment attend tu continue à mixer bien sûr le 8 tu seras le feu tu continues à mixer avec les oreilles ou avec les yeux en ce moment non moi c'est mes oreilles ça change pas donc rien ne pourra trahir mes oreilles ça reste bien sûr quelqu'un qui écoute c'est de la musique ça reste quand même les oreilles c'est auditif quoi tout à fait ok alors h c'est quoi la question c'est quoi exactement c'est quoi tes débuts bien sûr dans le petit comment a commencé déjà je me suis inspiré de certains dj dont mon désir c'est passé après après voilà je pense que j'ai commencé un peu comme tout le monde à virtual dj c'était sur mon ordinateur de bureau il a pas commencé longtemps à chaleur j'ai commencé en 2006 ok en 2006 donc ouais j'ai commencé sur mon ordi virtual dj voilà j'ai commencé à apprendre les bpm des musiques plein de choses en fait tu vois tout ce qui rejoint tout ce qui rejoint le mix savoir caler des musiques ce genre de choses savoir faire des boucles dans le tempo tu vois des choses comme ça savoir aussi modifier le bpm de de la musique parce que des fois tu peux avoir une musique et l'ordi se trompe tu vois et tu vois pour les live voilà surtout pour les live tu vois les live compas donc ça aussi faut c'est quelque chose à savoir tu vois c'est pas t'arrives il ya par contre j'avais par exemple il ya marqué 80 et en fait c'est pas 80 ça se trouve le bpm en vrai c'est 90 tu vois ça c'est des choses qu'il faut savoir voilà tout ça fait l'oreille en fait et moi je suis resté sur cette base donc tu es toujours bien sûr le léger qui fait pas que la lecture mais bien sûr qu'ils écoutent pour mixer c'est ça je veux juste oui je juste rajouter ce qu'il a dit effectivement c'est vrai que c'est intéressant c'est bien ça mais on va prendre par exemple les groupes à l'époque et les groupes d'aujourd'hui aujourd'hui maintenant un artiste on lui met un synthé une boîte à rythme ça va très très vite ça va au bpm ça bouge pas mais à l'époque on était au moins une quinzaine une vingtaine donc c'était du live effectivement tu avais tendance des fois à partir sur un tempo et accélérer donc c'était plus difficile à l'époque de garder le tempo par rapport aujourd'hui c'est pour ça que la génération d'aujourd'hui ça que c'est beaucoup plus facile c'est pour ça qu'il ya beaucoup plus de vie je suis d'accord je l'admettre je l'adore elle a bouqué moi c'est quoi tes débuts t'a commencé quand t'as dit j'avais ça non si alors je fais partie des anciens dit non pas du tout alors ok tu as commencé dans ta tête en fait c'était son truc que j'aimais tellement que je savais pas comment arriver à ce truc et j'ai une petite histoire je me rappelle une fois et à l'époque de ce qui va du tout j'avais rencontre un mec qui s'appelle je le connais ouais ouais c'était le coup des potes c'était carrément sur un truc voilà il n'y avait pas non c'est ce qu'il y avait comme un cd ok 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 l'arrivée à l'époque c'est comme un mec que j'ai écouté beaucoup du dévesti c'est produit et de tous ces fessons enchaînés masti de guillard non je sais pas ils n'ont et de la marseille ah bon le clerc là mais c'est les oncles à souhaiter la bonne fois et guadeloupe il y en a plusieurs mais on a plusieurs dix mots través il a eu chaud la bouquille la bouquille direct et de la fois il n'a pas compris tu sais moi je suis du genre à c'est fait j'ai donné une blague par terre et de là maintenant je vois ça si je pense que il était assez intelligent pour cramer que voilà ça n'est pas mixé moi c'était un bluffeur de là maintenant je me suis dit pas basé puisque lui il sait que je me dis que je ai dit que je vais me débrouiller et là j'ai acheté ouais et là c'est moi comment pas faire c'est tout le monde ma mère et tout et première soirée j'ai trouvé un anniversaire à cliché sous bois on voit le fait mais on a l'air que je suis encore il a téléchargé des mix j'ai jamais fait ça frère impossible là aussi je commence à apprendre je commence à savoir qu'aller mais il n'y avait pas des signatures sur les mix n'ont dit j'ai dit mal que je suis à chaque fois qu'il y aura non j'ai passé et puis là ça commence à faire à faire jusqu'à ce que maintenant j'ai fait la rencontre de roméo mania et où il m'a présenté parfois il a déjà encore il a eu un contrat pour pour une boîte avec elle il a l'a dit qu'à un moment il n'a bougé pas au récrément c'est ce que j'étais maintenant j'avais une carte bleue qui avait 300 euros dessus je suis parti sur ls internet et lui c'est pas ça vu le petit hercule noir ouais tout cru j'achetais pas quand on dit au féro j'avais passé j'étais chargé non c'est arrivé avec des chats où j'ai mis des chats avec ça il n'y a pas de cru c'était qu'elle a les fait ça mais warranté le damas 2000 deux mille n'ès quoi ça va nous göré son de ouf seulement tu vois et de la Voice je veux dire c'est juste avant d'écroule de d'un retour d'extrême et il y avait au moins celle qui était là pour la première fois j'étais avait des mouchoirs rouges j'ai appris à connaître et étudier les gens ne va pas avoir fait des arônes et des dames et je faisais 200 euros par jour vendredi samedi par week-end je faisais j'ai acheté des matos j'ai acheté un art qu'il a encore lui faire là il a joué là il ya un coup là j'étais inquiète enfin il m'a dit moi tu m'as mis ce bal j'ai mis ce bal et puis voilà tout a explosé et le big zenith voilà il faisait tout ça et voilà et me vois c'est j'ai vu que j'ai vu que tu as une histoire moi j'ai ni soit oui bouge une histoire chaque dédié je dirais comment l'histoire j'irai comment j'ai commencé à mixer déjà ça fait 33 ans 33 ans 33 ans j'ai commencé à noël 84 noël car c'est que noël 4 mais là t'as qu'elle à 50 pis non ça va l'effet de réveillon non mais pas je veux pas dire qu'il n'est pas comme ça qu'il dit pas non mais là on est obligé de suivre t'obliger de suivre la génération non moi quand j'ai commencé avant d'être dj moi j'étais danseur donc j'étais dans l'époque on avait des dans chaque ville il y avait des groupes de danseurs et puis il fallait avoir son propre instru ou sa propre mixtape danser dessus et puis moi je j'ai commencé ma mère m'a offert une toute petite table de mixage comme ça il n'y avait même pas de gain il y avait juste deux trois vues mètres c'est tout et puis il fallait prendre un morceau par là un morceau par là faire un montage et puis c'est là que j'ai commencé à voir que ça passait dans tempo et donc tout c'est là que c'est arrivé les deux platines cassettes pour pouvoir commencer à mixer dans le tempo et c'est là que j'ai pris goût j'ai pris goût j'ai pris goût puis comme moi j'ai toujours été fanatique de Michael Jackson paix à son âme donc je faisais beaucoup de montage avec avec les effets qu'il avait sur ses compilations enfin sur ses albums à lui et puis donc j'ai lâché un peu la danse pour entrer dans le métier de dj et aujourd'hui voilà voilà dj mon désir bien sûr qui est parce que dans toutes les soirées très demandés très demandés oui alors dj international ou juste un dj parisien non je suis déjà parisien je suis encore petit après oui j'ai déjà bon je me suis déjà exporté un donc j'ai fait voyager pour les et effectivement j'ai fait la plupart des discothèques parisiens en province aussi j'en ai fait pas mal bon après je suis parti aussi à nouméa j'ai été mixé dont toi aussi tu as suivi nouméa on a pris l'avion mais on a pris l'avion oui on a pris l'avion on va dire dj international c'est à dire que pour moi c'est à dire bon ben faire très peu de dates en France et puis à la rigueur d'être plus à l'étranger être toujours plus ou moins dans l'avion voilà ok on va revenir tout à l'heure c'est sûr que c'est l'heure de la pause on va prendre une pause et puis on n'a pas reposé encore non non bon les histoires on se mélange effectivement alors on prendra on prend une pause tout de suite et on rejette on va bouger on va bouger et on p치 on va bouger on compared une décision finale on va dilourer on va bouger on va bouger Mais y'a pas compris, qui j'en sa détrui yon ami Misek fèque sur dôme, la société de l'epli Mais y'a pas compris, qui j'en sa détrui yon fomi Et dèpe chante Patle, patle divorcee Patle, vous nous recommence Y'a des qui j'en la vite changée Fomi a se baler, si mou n'a pas compris Y'a les papas bonjour Patle, patle divorcee Patle, vous nous recommence Y'a des qui j'en la vite changée Fomi a se baler, si mou n'a pas compris Y'a les papas bonjour Mais y'a pas compris, qui j'en sa détrui yon fomi Et dèpe chante Patle, patle divorcee Patle, vous nous recommence Y'a des qui j'en la vite changée Fomi a se baler, si mou n'a pas compris Que j'en la vite changée Que j'en la vite changée C'est pas consulter, y'a l'autre C'est pas consulter, y'a des qui j'en la vite changée Fomi a se baler, si mou n'a pas compris C'est pas consulter, y'a des qui j'en la vite changée C'est pas consulter, y'a des qui j'en la vite changée C'est pas consulter, y'a des qui j'en la vite changée C'est pas consulter, y'a des qui j'en read C'est pas consulter, y'a des qui j'en lavent Changée De 9 Angel Logan, 24-4 Je m'appelle la citation C'est pas consulter, le disparu Mais qui j'enlève C'est pas consulter, le divertir Et eff Whole Comprie De 10 Angel Logan, 24-4 stehen dans l'environnement 焦 Gado misère, compa Quand t'es l'amour a passé Oh, toute sa fidèle s'est destinée M'a continué Oh, m'a quitté sa l'âme poche M'a continué Oh, m'a continué Oh, m'a continué M'a continué Oh, m'a continué Tout sa fidèle s'est destinée M'a continué Oh, m'a quitté sa l'âme poche M'a continué Oh, m'a continué Qui est-ce moi ? Raconté où toute passée Mais puis montré où toute l'âme Qui t'achèvit moi Pour posséder moi sans douter Écriez pas Complicité Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la vérité Les gars sont toujours pas parlé C'est la vérité Posez tout ça qui ose C'est la vérité Les gars sont toujours pas parlé Moi passez plusieurs filles Moi chérie, moi pas mon petit Si mes yeux font lisse Moi pas que moi j'aime C'est la vérité Je m'en prie Combien d'un yom peut-être en main Et pas m'en d'im non plus Combien d'un yom quitté Yom au matin Vous êtes tout ça qui ose C'est la vérité Moi parle, parle, chérie C'est la vérité Je m'en prie Moi stou I know you got my back C'est la vérité Je m'en prie Je m'en prie Mère años Oui, c'est le même d'ac Mélanie J'ai dit, moi fais les bons amis Mais m'en parle pour nous J'ai dit, moi fais les bons amis 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sans s'embrer son carrière et le DJ après c'est DJ a 609 bien sûr et qui a commencé qui a débuté en 2006 et DJ bouquet c'est récemment ouais le DJ le plus ça le plus jeune je t'expliquais ma première scène mais après quand j'allais dans les soirées tu mixais c'était dans les années 2000 voilà donc et on avait bien sûr l'histoire on a on a entendu l'histoire de DJ mon désir qui a recommencé avec les cassettes c'était bien sûr en Noël c'était à l'occasion de familial juste une fête de famille tout simplement et HXO'n Love c'était juste dans un bataire je sais même plus c'était quoi c'était un anniversaire je crois ou anniversaire en fait j'ai commencé avec un un ami à moi qui mixait aussi et en fait le but c'était de non c'était DJ Lions et en fait le but c'était de trouver un maximum de soirées appartements pour se faire connaître voilà c'est à dire des anniversaires il y avait aussi des baptêmes des fois mais la plupart du temps c'était des anniversaires ou sinon même des gens comme ça qui faisaient des soirées genre appartements et voilà c'est venu de là et après un jour comme ça moi je lui ai dit mon gars genre je sens que là on est en train d'exploser il faut passer un niveau dessus voilà voilà et lui il était pas motivé ouais mais je sais pas c'est chaud c'est en boîte c'est un truc de fou il était un peu pessimiste mais moi je lui ai dit non t'inquiète pas on va réussir et du coup après je lui ai dit les gens c'est sûr qu'ils vont pas nous prendre donc ce qu'on va faire on va trouver une boîte et on va organiser notre propre soirée je lui ai dit ça et du coup c'était en 2009 on a organisé notre propre soirée c'était dans une petite boîte on l'a blindé 300 personnes plein à craquer et euh... après tu explodis la pluie c'est pas à l'époque où ta position ça s'appelait Bomba Gai ouais Bomba Gai on était quoi ? concurrent ? ouais concurrent ? c'est vrai ou pas 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 ? la première soirée et voilà grâce à dieu ça s'est super bien passé et après on a eu un contrat avec le patron de la boîte et on faisait des soirées chaque mois en fait c'était dans le 77 et voilà on ramenait des artistes des artistes entiers à chaque fois on a créé une petite ambiance dans le 77 quoi et après de là il y a des gens qui ont commencé à m'appeler et voilà moi même j'étais choqué et je m'y attendais même pas pour te dire on a commencé à m'appeler ouais tu étais H509 compas tout ça on dirait avec moi dans le game du coup voilà on a commencé à m'appeler et voilà après j'ai fait mon chemin quoi H509 et toi ? c'était une histoire un peu banale puisque j'étais à l'école j'étais en inti et puis c'était quoi ? moi quand tu vois il y avait une petite fête le vendredi qu'est-ce que tu as fait ? donc j'étais j'habitais depuis sur Delma j'étais à Delma 33 après c'est toujours je devrais aller chez la voisine pour essayer de voir si on peut me prêter bien sûr vous connaissiez bien sûr les radios là les postes qu'on appelait Big Box ouais je vois c'est quoi ? c'était Big Box pour mettre un cassette voilà et puis à chaque fois avec des piles il faut acheter des piles à chaque fois pour jouer et puis j'ai connu aussi DJ Live DJ Live en Haïti et j'étais toujours derrière sa mère à chaque fois quand les CD tombaient c'est moi qui ai ramassé les CD voilà et il y avait aussi son fond dans toutes les journées créatives j'étais là et puis bon du coup j'ai dit c'est joli le mouvement c'est bien voilà puis les gars ils étaient ils avaient de la côte et tout voilà et tout le monde ouais DJ ci, DJ ça à l'époque aussi ouais dis pourquoi ne pas être DJ aussi bon j'ai aimé le mouvement en plus j'ai toujours aimé la musique et puis après en 99 et puis j'ai commencé à mixer chez moi tout seul et c'est comme ça baptême et chez mes potes c'est toujours moi qui mettais l'ambiance et voilà et puis j'ai fait mon petit chemin après Haïti, Guyane Guyane mais en en parlant même pas je vous le dis sincèrement c'était une vie de star parce que j'étais le plus connu on m'a même on m'avait même surnommé le DJ de la communauté ok en Guyane ? ouais donc c'était de la communauté haïtienne et tout bon parce que les Guyanais avaient leur DJ les Brésiliens avaient leur DJ donc pourquoi pas Haïti les Aïti n'avaient pas leur DJ mais tu mixais quoi ? moi je mixe de tout sincèrement les gars moi je dis que c'est pour ça qu'il y aura la question tout à l'heure c'est que moi du coup j'ai j'étais baigné dans tout ce qui était hip hop c'est hip hop français hewes c'était toujours comme ça donc j'ai toujours eu dans ma tête dans mes oreilles bien sûr tout ce qui est hip hop en plus pour mixer du hip hop c'était beaucoup plus facile que le combat donc hip hop hip hop hip hop émission b sur la radio le réalisateur même lui s'il a confiance en moi en ce moment c'était bien sûr à la radio j'étais animateur de radio et tout donc le fait que j'étais animateur et du coup quand je parlais d'une soirée où on parlait d'une promotion en plus je mixais donc ça me donnait un peu de côte quoi c'est que tous les jours les gens m'écoutent en plus le samedi c'est moi au platine du coup voilà ah ben voilà c'est comme ça que j'ai évolué mais en arrivant en france bien sûr on m'a barré la route avec moi les gars on t'a barré la route non tu peux dire des noms qui t'a barré la route qui t'a barré la route on m'a barré la route on m'a barré la route on m'a barré la route j'ai arrivé en 2012-2012 il y avait quoi je devrais jouer à un mariage d'un pote qui était rentré avec moi après j'ai mixé carrément et là j'ai pu rencontrer les gars bien sûr de l'association de taxi c'était bien sûr dans leur local j'ai joué les gars ils ont pris mon numéro et tout les gars me dit les gars m'ont dit que carrément eux ils organisent des soirées donc du coup voilà on aurait aimé d'avoir pour mixer normal donc bon je vais passer le nom du didier et c'est pas à nous en fait non 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 pas du tout j'aurais tout carrément non t'inquiète on sait que c'est pas d'offrir du coup les gars ils disaient que ah ouais j'ai sauté guyane c'est trop le mixem j'ai bon et puis les gars disaient ah ouais ce gars là ok d'accord et on va le mettre à côté de toi tu seras le DJ principal mais surtout t'es connu du coup lui il va faire l'intermède quand tu vois que t'es fatigué il va prendre il y a pas de soucis il y a pas de soucis il y a pas de soucis tu sais comme c'est qu'il faut passer pas de quoi on me connait pas ah il a offisé souvent en vrai souvent j'ai dit lui non je ne sens pas c'est qui moi en fait non tu seras après les vidéos on est pas dans pour faire des choses on va pas dans ça parce qu'après je sais que ça va faire après après non pas vraiment parce que on a deux barraques là ça commence par quoi son prénom les gars ça commence par quoi son prénom non mais les gars je vais vous dire après non non dis la dernière lettre le truc pourquoi la dernière lettre du prénom c'est quoi après bon il m'avait il m'a eu il m'a eu on a discuté après on a discuté il m'a dit pourquoi non tu n'as pas de non je vais te dire pourquoi tu sais que là on met pas de joker voilà on met pas de joker faut tout dire on a discuté après mon cas je paye mon grec après on a discuté après il m'a sorti des choses voilà pourquoi et je savais je savais que c'était pour ça quoi donc du coup lui on avait on lui avait mis la pression ouais il faut faire attention parce que si tu veux si tu veux laisse passer carrément il pourra prendre ta place parce que lui il me dit bien donc à chaque fois c'était dans sa tête il m'a dit que sincèrement c'était mon gagne-pain j'ai vécu de ça donc du coup je laissais venir prendre ma place comme ça là non je dis même on c'était juste un essai peut-être qu'il y aurait eu des mix qui colle pas voilà quoi tu serais toujours le number one mais bon du coup moi j'ai pas eu ma place donc c'est passé attendez bon moi je vais trouver est-ce qu'il travaille à la radio on continue les gars on continue les gars les gars ils m'ont fait savoir après que ici pour être vraiment dj faut qu'on puisse t'exposer faut avoir faut être dans un comment dire dans une équipe faut faire partie d'un mouvement faut quand même avoir un pote un gars qui est déjà carrément dans la team parce que sinon tu pourras on pourra pas te propulser on pourra pas te relever voilà si tu viens tout seul comme ça non les gars ils vont te dire non lui on veut pas de lui mais si tu fais partie de l'équipe au moins au bout d'un moment tu vas quand même mixer et après si la team veut que tu passes que tu sois bien sûr le premier ils vont te propulser ils vont te faire la promotion voilà bon après j'ai compris pour moi c'était j'avais déjà il ya beaucoup de choses que j'avais déjà fait bien sûr en guyane je me suis dit que je dépasse ces choses là je vais pas arriver maintenant pour être en compétition quoi que ce soit je pourrais mixer d'aller ma thème dans les mariages et en plus les gars je vous le dis sincèrement on va venir sur le silence sur ce thème là et je vais pas parler bon c'est comme si je suis un gars je me prends pour david guetta mais je refuse de mixer pour 150 200 euros je pense que c'est pour tout le monde d'accord je suis désolé je peux pas faire je peux pas être sur sur 20.000 fly dans un week-end pour 60 euros mon frère c'est logique c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal tu achètes un casque à 200 et quelques euros donc tu vas pas mixer pour 60 euros ouais c'est pas possible il y a des gars qui arrivent avec des matos il faut regarder la caméra pour que les haïtiens puissent l'écouter justement un dj il achète un casque c'est 200 et quelques euros des platines après et en plus s'il ya des gars qui achètent des musiques sur itunes et tout c'est du fric donc pour télécharger un truc sur internet des fois il ya des cas il ya des cas non je connais j'ai un didier un pote lui avec moi en plus avec l'assassin de ce qui fait les contrôles les gars si on se fait contrôler on n'a pas de facture on n'a pas ici ça rigole pas du tout je sais pas si bien sûr je prends pour les boîtes des fois c'est les boîtes qui payent c'est pas le didier c'est à dire oui mais là c'est le contrat c'est le contrat avec avec les patrons de discuter des organisateurs c'est les patrons qui payent l'assassin je vois pour les doigts d'auteur nous toi tu me que tu joues de tout mais le patron après il paye parce que des fois il ya des gars dans la salle les déclarations qui viennent pour contrôler effectivement moi jusqu'à maintenant voilà c'est à dire contrôler un didier après c'est pas vraiment je pense pas que le milieu caribé il soit trop touché aussi pas trop non je pense pas que c'est comme si on te dit tu prends une boîte sur les champs donc c'est beaucoup plus complexe contrairement par rapport à d'autres justement voilà donc justement la question alors les gars trois dj mais sur vous ça fait un petit moment que vous mixez 33 ans de carrière 2009 2008 2006 on vous appelle carrément pour une soirée vous y allez bien sûr juste pour l'argent ou vous allez bien sûr pour prendre du plaisir est-ce que c'est l'argent avant tout pour le plaisir de mixer non enfin pour moi je dirais je dirais les deux je dirais les deux parce que bon je vais pas non plus me déplacer gratuitement ou alors pour un pour un cachet plus ou moins misère mais avant tout si il ya le plaisir aussi le plaisir d'aimer la musique de faire partager et distribuer du son de voir le public de sentir toi de sentir vraiment tout ça donc je dirais moi les deux après les deux l'un va l'un va avec l'autre quoi et si le fric ne marche pas ne fonctionne pas est-ce que tu y vas quand même pour le plaisir ça dépend des personnes c'est d'accord ça dépend des personnes franchement ma réponse et je dirais la même chose que mon désir en vrai la même chose après il ya des il ya des fois où je pourrais me permettre de mixer à l'oeil si je sais que derrière ça m'a apporté quelque chose voilà tout simplement donc tu m'écris à moi par rapport à une promotion il ya des gens qu'il ya des choses où tu peux tu peux te permettre tu vois c'est des contacts clés tout ça voilà on tu sais tu sais que si tu mixes là par exemple ça va t'apporter c'est pas une plus grosse notoriété de visibilité des choses comme ça tu vois donc tu peux te permettre mais à la base oui quand tu vas et oui tu vas pour l'argent parce que tu vas pas mais c'est gratuit c'est un travail mais tu as aussi le plaisir avant tout sinon on l'aurait pas fait tu vois tout à fait c'est c'est ça ok ça va tellement le plaisir oui pourquoi oui et non c'est dur pas voilà il ya ça à faire et il n'y a pas aussi tu peux mixer et tu penses même pas à l'argent ça dépend de ce que ça va s'apporter ok ok c'est que là aujourd'hui je peux mixer pour toi gratuitement et dans la salle j'étais tellement bien ici il ya trois personnes à quatre personnes qui ont pris mon numéro et c'est sur ces personnes là que maintenant je vais tirer ce que j'ai perdu c'est pas d'accord donc le plaisir aussi des fois tu parlais dans une soirée tu vois les têtes des gens les têtes déjà avec qui tu mixtes ça voilà j'ai dit putain merde et là tu es obligé de me mixer parce que tu étais là tu mis ok voilà je dis mon désir alors pour le tarif le plus haut que tu as mixé et le pari le tarif le plus bas que tu as mixé plus bas on y va carrément pour le plus bas c'est combien le plus bas j'ai déjà fait zéro mais comme j'ai dit non j'explique j'ai déjà fait zéro non attention c'était plaisir c'était vraiment pour dépanner enfin c'est quelqu'un ça m'est déjà fait le plus bas le plus bas non non le plus bas le plus bas ça m'est déjà arrivé 150 mais c'est pas mes tarifs c'est pas du tout mais t'arriver bien entendu c'est franchement désir le plus bas tarif le plus bas c'était ça c'était longtemps ça vous avez raison c'était c'était même en france le plus haut le plus haut que j'ai eu à aujourd'hui si je m'en souviens même plus honnêtement le plus haut que j'ai dû faire c'est peut-être mille cinq mille cinq mille cinq h le plus bas moi le plus bas c'était 100 100 euros ouais 100 c'était pas non c'est euros mais le plus haut 800 800 le plus bas c'était en 100 pour 90 donc je devais faire je devais faire pour cent le mec qui m'a quand j'ai eu quand j'ai compté j'ai pas collé et pour le plus haut c'était 1400 mais qu'à un chôteur mariage j'ai commencé de 15 heures jusqu'à 5 heures du matin il y avait les matos il y avait tout ça c'est ça c'est ça c'est que je sais que voilà voilà pour vraiment des amis la famille quelqu'un on sait que c'est pour ça que tu vas me voir moins trois mais non c'est bon je suis fatigué les nerfs tendu c'est bon j'ai fait tout ce que tu devrais faire c'est bon j'ai voyagé j'étais là chez moi dans les restos au soleil alors j'ai mon désir d'asseoir et bien sûr la soirée qui t'a marqué la plus belle soirée tu as plus votre soirée monsieur en termes de c'est pas plaisir argent tout confondue quoi je t'en pourrais oubliable pour toi bien sûr dans dans le mouvement dj d'a marqué dans ta vie il y en a pas non franchement il y en a pas mal après c'est la fois que j'active le disque dur cette soirée là c'est vraiment la meilleure soirée bien sûr ouais là c'est vraiment bien côté mixing non je pourrais pas vraiment dans nos nets honnêtement non je vais pas mentir honnêtement non il y en a eu il ya eu des échecs il ya eu des il ya eu des ratés il ya eu des super mais il n'est pas plus pas puisque d'autres ont fait qu'on est dans et toi âge franchement pareil en fait à chaque fois que tu nix c'est un nouveau challenge voilà ce que tu sais pas donc quoi tu t'embarques en vrai nous tu vois tu peux avoir fait une soirée vendredi c'était le feu tu as mis le feu tu arrives samedi donc en vrai voilà il n'y a pas vraiment de scène qui m'a marqué après s'il ya une scène genre que je parle beaucoup c'est quand il a vu le compas festival au doc osman oui oui on a vraiment j'ai senti qu'il y avait quand j'ai mixé là bas j'ai senti un truc tu vois j'ai pas senti un diable monter sur moi j'ai senti quelque chose tu vois j'ai senti une force une puissance que dieu m'a envoyé bande sur moi et franchement ça c'est une très très belle prestation non je crois en fait de ça très bien et toi et d'avouer moi zénith c'est tout non même pas tu vois c'est ça c'est trop c'est pas zénith parce que moi tu sais le plaisir et le feeling d'indiquer c'est quoi et moi ce jour là et j'avais essayé quelque chose c'est j'arrive à un moment c'est un balle de karim au doc paulman j'arrive à un moment et je n'avais plus qu'il était fini et je cherche un ensemble probable de troubles de troubadou et j'ai vu il y avancé l'injon qui est apparu c'est l'injon et s'il suffisait oh et c'est avec roméo m'a dit on a mis ça on a fait donc ce sont là comme par hasard c'était pour finir en fait c'était pour finir parce qu'il y avait carrément qui devait reprendre la salle et la scène après on a mis ça et roméo lui comme je collais il a dit tout le monde porte avant l'air d'accord ok alors les gars bien sûr pour le 8 avril ce sera un challenge ou ce sera du plaisir la nuit du coup ce sera bien maintenant c'est bon je suis plus dit je suis animateur on commence à les questions effectivement voilà est-ce que ce sera un challenge pour vous la nuit du compas dur à ça il y aura qu'on mette combien de personnes de plus que ça a combien 40 mille 7000 mix et devant 17 mille personnes se faire huer par 17 mille personnes c'est quoi bien sûr vos impressions alors vous attendez à quoi les gars pour le 8 avril qu'est ce que vous avez dans la tête c'est quoi est ce que vous avez un chaud vous avez préparé carrément petite chronographie je ne sais pas la façon de mixer est-ce qu'il ya les q qui sont déjà engloché moi je dirais oui effectivement un challenge un challenge pourquoi parce que j'ai jamais fait 17000 personnes déjà le plus gros que j'ai fait effectivement c'était le doc on a fait ensemble non même pas oui si c'était le doc on a fait ouais c'est à peu près 5000 personnes ça ouais à peu près ça il y aura 12000 de plus donc effectivement oui j'ai déjà eu fait j'ai déjà fait bataclan mais bataclan est beaucoup plus petit voilà donc je dirais challenge déjà parce que par rapport par rapport à 17000 personnes et après je dirais je dirais quelque chose de positif parce que pourquoi c'est ce qu'on t'en a quand tu as l'agnac quand tu sais que tu veux vraiment réussir et tu veux vraiment épater donc tu dis bon ben c'est à cette force qui vient tu sais c'est tu transforme en super guerrier comme dans brago bozet ça part tout seul toi c'est voilà si tu dis bon faut pas rater après il ya des aléas tu peux rater un mix tu peux et puis c'est à toi d'improviser fin de compte c'est l'improvisation alors pour cette nuit du gros pas tu auras les doigts plus le micro ou c'est à dire non seulement mixé mais est-ce que tu auras le micro pour en bien sûr ah mais je peux pas rester son micro je peux pas rester son micro on va m'appeler la vraie pipelette ah mais normal tu vas parler mais c'est normal mais non mais je t'ai dit comme tu dis c'est un challenge 17000 personnes c'est pas ça que t'as pas ce public là tous les jours devant toi 17000 personnes c'est pas tous les ans aussi comme tu parlais de ce challenge et ben c'est le challenge à faire et moi ce sera le défi que je vais relever franchement non je fais en vrai mais ça rejoint mon désir ça va être un challenge comme ça être un plaisir tu vois est ce que tu penses que il y aura de la préparation tu es obligé de te préparer pour ce genre d'essai oui tu es obligé en fait et moi comme j'ai toujours dit un didier c'est comme un jazz tu vois c'est à dire il faut entraîner il faut innover tu vois inventer des choses il faut toujours arriver quelque chose de nouveau tu vois c'est comme un jazz donc ce jour-là en vrai faut frapper comme un jazz donc il n'y aura pas l'improvisation les gars est-ce que dans votre tel vous êtes déjà non il y aura de l'improvisation il y aura que faut toujours mais on arrive tu vois un didier quand arrive tu sais pas à quoi t'attends tu peux mettre un fond toi toi tu t'entraîner c'est toi tu dis tu vas mettre ce sens il va passer fort tu l'as pris personne réagir personne qui a réagir c'est là que tu vois la force d'un didier et surtout surtout je dirais aussi le talent tu vois le talent et l'expérience et dans ces moments là ça joue beaucoup ça 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 arrive surtout avec ces genres de publics mélangés vraiment tu vois tu sais pas quoi va toucher qui mais peut-être tu te mets un son tu vois 15 personnes sont s'amiancées et après voilà tu sais pas en fait c'est parce que moi voilà j'ai confronté beaucoup à ça vous avez une question pour h est-ce que tu vas ressusciter les robots en fait en fait c'est des robots lumineux à ton birthday ou à mon anniversaire et aussi au doc pullman je sais pas si tu étais là quand il y avait le compas festival j'ai mis des robots pour pour mon entrée pour la prestat à ok et là en fait je vais voir je sais pas mais il y aura un show tu vois un show comme comme je l'ai toujours dit voilà faut aussi c'est le moment de représenter haïti en fait dans ce genre de prestations tu es là pour représenter haïti représenter le compas donner une très bonne image de haïti tu vois donc je vais mettre je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pour que ça se passe comme ça en fait d'accord et les gars vous n'avez pas une chanson le début de rentrée comme disent les autres il faut que ça c'est mon introduction et je vais commencer avec cette chanson là parce que je pense que voilà c'est ce qui va en c'est moi perso j'en ai après je dirais pas c'est quoi c'est même pas une musique en fait il fait un truc voilà vous verrez trop de malade vous verrez tout ce qu'on appelle une marque de fabrique alors tu as tout dit justement en parlant des marques de fabrique c'est sûr que tu as quelque chose dans la tête j'ai mon désir l'intro t'as quelque chose déjà ah oui j'ai mon intros oui ça c'est à chaque oui oui j'ai mon intros un truc récent encore une question et si j'en dis pas plus je ne dis pas plus surprise et dans le cas en fait et dans le cas où c'est à dire que je suis pas méchant c'est non là je vais être dans la prévention c'est dans le cas chez dans les événements ça se passe jamais toujours comme on le souhaite dans lequel c'est dans le cas où c'est à dire que comme vous avez prévu de commencer le temps fait l'événement fait la situation c'est que vous n'arrivez pas à placer tout ce que vous avez à mettre en place parce qu'il ya un plan b la plan b une porte toujours un plan b attention le plan b peut être aussi l'improvisation ouais c'est ça on c'est pour ça qu'il faut éviter de mixer avec des ordinateurs je disais que lui il contrôle bien sûr c'est platine par l'ordinateur qui contrôlent donc voilà il a le contrôle absolu bien sûr de tous ont de tout l'arsenal des sorties là donc du coup il est le contrôle bien sûr c'est le capitaine du bateau donc moi ce que je veux dire c'est que avec la génération d'aujourd'hui c'est vrai que tout le monde mixe par exemple en serrato donc effectivement ils ont l'ordinateur et dans le mac ce qu'il faut savoir c'est que ce logiciel là est très très bien moi je l'utilise pas je l'utilise pas pour une seule raison parce que c'est lui qui commande et moi je suis désolé je n'achète pas un matériel pour que ce soit la matérielle qui me commande mais tu m'aimes comment je mets que j'ai mon ordinateur effectivement mon ordinateur me sert quoi c'est comme à l'ancienne tu prenais ton vinyle ou ton cd tu mets dans la platine moi c'est comme ça mon logiciel c'est tu prends le son dans l'ordinateur tu mets dans la platine et tu fais ton travail c'est juste une information c'est une information c'est comme si tu prends ton cd ou ton vinyle tu mets dans la platine et puis tu travailles je gère tout tout ça vitesse bpm tout c'est c'est moi qui commande la platine c'est comme un disquet dur en fait à l'ancienne tout simplement à l'ancienne quand tu prenais par exemple tu veux écouter un cd tu prends ton cd tu le mets dans la platine tu fais plaie tu cites un variateur de vitesse mais tu n'as pas un programme direct c'est virtuel que tu dises oui ça reste virtuel parce que dans la mesure que c'est dans l'ordinateur c'est du mp3 oui donc voilà c'est lui encore qui ah non 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 pas directement dessus c'est lui qu'il plonge moi je dirais carrément que c'est virtuel qui contrôle mon désir moi je veux dire quelque chose pourquoi pourquoi dans la mesure que c'est virtuel parce que tu n'as plus tu n'as plus ce geste comme on faisait avant de prendre ton cd match de prendre ton cd ou ton vinyle de le poser sur le plateau ou le charger dans une platine cd aujourd'hui c'est c'est juste prendre on va dire c'est virtuel dans la mesure que tu le prends sur ton ordinateur que tu le poses dans la platine mais après le travail chercher les boucles et pour faire les hautes you c'est toi qui le fait et non pas la platine ou l'ordinateur. Tu n'utilises pas bien sûr le bouton synchro toi. Ah mais je déteste ça. Moi je vais te dire un truc. Est-ce que tu n'utilises pas bien sûr le bouton synchro. Déjà moi je ne mixe pas sur l'ordinateur. Si vous commencez, il n'y a pas d'ordinateur. Et le bouton synchro dans le compas j'ai déjà testé mon gars. Même dans le zook il n'est pas inutile. Ca fait du gassé. C'est bon pour l'électro. C'est bon pour les musiques désapprogrammées en fait. Tout ce qui est électronique c'est bon pour ça. C'est ça mais sinon pour nous il sert à rien. Pour la musique des noirs il sert à rien. Même je vais te dire en vrai les platines de base c'est pas fait pour la musique des noirs. C'est nous on a tellement faim qu'on mixe dessus. Mais c'est pas fait pour. Tu vois parce que tu vas faire une boucle avec les platines de 8 ans sur du compas. Ta boucle elle sera forcément décalée. Quelle que soit la musique frère. Là tu me dis bien sûr c'était bien sûr le compas. Même du compas d'aujourd'hui. Tu prends un compas électronique avec un métronome ça te fait pas une boucle dans les temps mon frère. C'est sûr et certain. Ça dépend. Parce que moi les gars harmonique, en l'île à rivière, on peut mixer carrément, toutes les musiques les gars. En fait ce qu'il veut dire je le comprends. Tu peux pas faire une boucle de 16 ou de 8. Tu peux faire un 4. Ouais déjà tu fais un 4. Tu peux pas faire un 4. Tout dépend où tu places ta boucle. Il y a ça aussi qui joue. Tout dépend où tu places ta boucle. C'est rare que moi en tout cas moi perso dans les sons que je mixe, c'est rare que je trouve une boucle avec les platines qui est carré. C'est très rare. A chaque fois je suis obligé de la modifier. Même dans le style bouillade les gars. Même dans ton style bouillade comme ça. C'est son style. On fait carrément des boucles de malades. On aurait dit des instrumentaux carrément. Non moi perso je sais pas, je trouve pas. Moi quand j'étais sur CD faire un book mec c'était voilà quoi. C'est pas pareil. C'est différent. C'est autre chose sur CD. C'est autre chose. Et puis même moi je dirais c'est le plaisir vivant parce que tu travailles réellement. C'est pour ça donc moi je travaille encore avec ce logiciel qui me permet de travailler avec la génération d'aujourd'hui bien sûr. Mais de travailler encore à l'ancienne. Et à l'ancienne c'est faire ta boucle en direct, faire tes hot queues, faire tes caler tes point queues, tout ça. Voilà moi des fois pour répondre à ta question j'utilise aussi synchro. Mais ça c'est quand je suis préféré. Mais quand je fais le beau gosse, je fais le seul bête. Je fais genre. C'est bien décalé aussi hein. Ouais des fois oui oui oui. Ah je vais tester toi le synchro. Tout après tu fais ça. Non non. Le synchro. Ça c'est que je fais pas le shell bête. Mais quand je fais le shell bête quand je fais le bête et tout je prends. Tu sais je contrôle tout en même temps et bam. Mais tu sais quand tu vas dans la rapidité par exemple quand tu fais le rabodail. C'est pas assez. Mais ça c'est pas facile. Mais ça c'est pas facile. C'est vrai ouais. C'est pas facile. Tu fais ça parce que ça te mets direct. En fait tu peux pas faire aussi une synchronisation avec un son de 80. Un son qui est à 80 et le faire un son qui est à 130. Ça voilà tu vois déjà que ça serait pas. Non justement bon. Il faut être déjà dans la même mesure en fait. C'est une question. Tout dépend. Des fois on peut même mixer du hip hop avec du rabodail. Du hip hop avec du zouk. Je vais répondre un peu à ce que tu viens de dire. Tout dépend de la valeur de la musique. Parce que dis toi bien que nous caribéens je parle caribéens. Je suis caribéens. Oui non mais je parle. Non je sais que tu es caribéens. Je parle. Je dis nous dans la mesure que qu'on reste tout ce qui est anti Haïti tout ça. Donc je parle bien dans ce domaine là. Je ne parle pas dans le domaine hip hop. Voilà. Nous nos valeurs de BPM ça va partir. Le plus bas ça peut partir. Je dirais 77. 77. 77. Sur certains morceaux. Mais 77. Comme le Gouillade ça va partir de 77. Nous on part. Voilà. Autant pour moi. Autant pour moi. Ça c'est notre combat ça. Autant pour moi. Autant pour moi. C'est vrai. C'est pas un style de musique. Donc je disais par rapport aux valeurs de BPM tu peux partir de 77. Et tu peux monter jusqu'à 160. Quand tu convertis. Enfin quand tu divises. Tu prends un tempo par exemple à 80. C'est 160. C'est ça. Voilà. Donc tu as des morceaux où tu peux rentrer d'autres styles musicaux. Par exemple tout ce qui est un peu latino. Un peu salsa. C'est des valeurs qui sont assez speed. Tu peux les introduire dedans. Tout en regardant la fluidité du mix. Ou comme tu peux rentrer dans le hip hop. Tu peux rentrer dans n'importe quel style. Dès que c'est fluide. Dès que c'est on peut mixer ça. Dès que c'est fluide à l'oreille. Une question aussi. Pour mon désir. On va revenir tout de suite. Bien sûr. Pour la question. Mais bon. Non. Il y a bien sûr les fans là. Qui attendent un ticket. Je les avais oubliés moi. On va pas les oublier. Alors. Nommez surtout pas. Le point fort. C'est le 01 48 12 50 ans. Alors. On va vous poser carrément la première question pour faire en partant avec un ticket. Le ticket bien sûr. Avec. Vous pouvez rentrer le 8 avril la nuit du combat. Vous allez bien sûr. Sans déposer un sous. Alors. Je laisse. Bien sûr. L'honneur. Bien sûr. Pour Didier. Il n'est pas du tout récent. Voilà. Je vais pas dire ancien. Il n'est pas du tout récent. Alors. Didier mon désir. Tu le rassures. A toi l'honneur bien sûr de poser la question. Pour le grand public. Et à la table bien sûr de ce ticket là. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question. En quelle année notre ami est arrivé. Il a donné l'année. Il a donné l'année. En quelle année il est arrivé. Donnez moi la réponse. C'est une vraie question. Voilà. Monsieur. C'était la question de. C'est une belle question. Je m'attendais pas. Moi non plus. Il nous a dit. Il nous a dit. Je vais chercher. Justement. 01-48-12-53-65. Il faut répondre tout de suite. C'est une question très très facile. Tu trouves ? S'ils ont suivi. S'ils ont suivi l'émission. S'ils ont suivi l'interview. Ils ont la réponse. Si c'était tes amis qui m'ont appelé. Non mais bon. On l'avait dit bien sûr pour tout le monde. Donc je pense que. Voilà. Donc on attendait sur les appels au 01-48-12-53-65. Et puis on continue le débat. Alors. Il y avait tout à l'heure. Il y avait tout à l'heure. Oui, oui, oui. C'est sûr. C'est sûr. Alors. On a parlé de BPM. De Q. Voilà. De vitesse. C'est Tweet. Bon. Il y a pour certains. Ce sera carrément du chinois. Mais dans le langage du DJ. Sincèrement. C'est notre travail à nous. Donc. Un gars qui monte sur Virtual DJ. Sur Serato. Qui n'a besoin que de l'électronique. Et de l'automatisme. On va. Vous n'allez pas vraiment comprendre ça. C'est pour ça que je vous ai toujours dit. Un DJ les gars. C'est un gars qui travaille beaucoup. C'est un gars qui fait des preuves de malade. Parce que derrière des platines. Pour garder un mix fluide. Donc. C'est. C'est pas rigolo. Alors. On a déjà un appel. J'espère que c'est la réponse. 0,1,48,12, 5,365. On dit bonsoir bien sûr HLive. Bonsoir. Allo. Allo. Bonsoir. Alors. N'oubliez surtout pas le mot d'ordre. Ce qu'on peut faire. L'action. On met quoi que tu tapes. L'action primordiale. Vous appelez. Vous baissez le volume de votre télé. Bien sûr. On va faire la discussion au téléphone. C'est à dire votre téléphone. Et nous. Et nous. Et voilà. C'est comme ça que ça va se passer. On a un autre appel. Bien sûr. 0,1,48,12, 5,365. Bonsoir. Bonsoir. Oui bonsoir. Euh. Bonsoir madame. Vous allez bien ? Oui très bien et vous. Vous nous regardez d'où. Vous êtes où là en ce moment ? Dans votre voiture ? Non pas du tout. À la maison. Oui. À la maison de Colombes. Vous êtes à Colombes ? Oui. On salue bien sûr les spectateurs de Colombes bien branchés qui regardent HLIVE. Alors vous êtes prêts pour la nuit du combat ? Oui. Et c'est sûr que si vous répondez à la bonne... Si vous donnez la bonne réponse vous y serez c'est sûr ? Exactement. Et vous vous appelez comment ? RUT. 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 RUT de la Gouette Louvre, de la Martinique d'Haïti. Non d'Haïti. Haïti. 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 Marie en tien. 8 réponses. Alors vous avez la réponse Ruth ? Oui. Dites nous ? Allo ? on vous écoute oui c'était un oui c'est dans quelle année 2012 bon j'ai demandé c'était quoi la question à deux volets c'est pas fini l'a dit à quelle année il est rentré il n'a pas dit rentrer dans le dj vous venez de gagner carrément un ticket pour le 8 c'est accès et accordé accès c'est libre accès libre accès via un pardon la régie alors faut pas raccrocher on va prendre l'appel de sur la régie puis comme ça la casquette la plus intéressée à sa la fée oui comme ce n'était ailleurs oh Tu as raison. Je ne sais pas nous en faire des situations. C'est bien que nous allons écrire notre musique. On a mis le numéro à la salle. C'est vraiment bizarre. Non, non, ça s'est fini ! Ton nom ? Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance